Musique Nous accompagnons les élus du groupe Whirlpool depuis maintenant plus de 20 ans et nous menons tous les ans des analyses pour eux, des analyses annuelles des comptes et on les accompagne aussi dans un certain nombre de projets. On voulait un expert compétent, on voulait un gros cabinet et on voulait quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler par la direction. Donc tout ça, ça semblait correspondre à Secafi et donc on est parti avec Secafi en 2002. On a eu une équipe formidable. L'expérience et puis l'apport qu'ils nous ont toujours apporté a fait qu'on a reconduit notre envie de travailler avec le cabinet Secafi. Début janvier, quand les indices commençaient à se multiplier pour nous dire que ça sentait vraiment pas bon et qu'on risquait quelque chose de lourd et de définitif, j'ai appelé Pierre-Yves et j'ai appelé Michel en leur disant attention. A partir du moment où l'annonce de la fermeture a été faite, les instances représentatives de Whirlpool et l'ensemble des organisations syndicales ont décidé d'activer l'ensemble des prérogatives auxquelles elles avaient droit dans ce contexte-là. Nous avons conduit quatre missions Secafi, deux pour le CCE, une pour le CCE et le CE et une pour le CHSCT. Classiquement, dans le cadre d'un plan social, nous avons donc examiné le motif économique, ce qu'on appelle le livre 2. Nous avons aussi examiné les mesures sociales d'accompagnement et nous avons accompagné les élus dans le cadre de la négo. Ensuite, le CCE et le CE ont été informés et consultés sur les offres de reprise. Chacun avait son rôle, le CHS, le dossier repreneur et ils ont tous très bien tenu leur rôle. C'est une mission qui est très importante parce que l'examen de ce volet économique est souvent un lieu où l'on peut obtenir des leviers de négociation. Car un groupe qui est bénéficiaire et qui conduit une restructuration, il y a là à la fois la recherche éventuellement de leviers juridiques, mais il y a quand même déjà posé un levier de responsabilité sociale qui est important. Au-delà de l'argumentaire économique, il y a toujours ce côté de rendre hommage au travail qui a été fait par les gens sur le site. Ils n'ont pas démérité. Ils ont toujours été au rendez-vous en termes d'indices de qualité, de production. On s'est quand même bien battus pour sauver nos emplois. On a laissé des jours d'RTT, on a eu des salaires figés pendant des années. On touche concrètement du doigt ce qu'on appelle le préjudice, le préjudice du licenciement à ce moment-là. J'ai ce ressenti d'être trahi par le groupe, de ne pas nous avoir fait confiance jusqu'au bout. Moi, je me souviens de l'annonce, il y avait des gens qui pleuraient dans la salle, ce qui était quand même assez violent. Après, les gens sont en colère. Après, on passe par toutes les phases. C'est là où les attentes sont les plus fortes. Nous faisons un travail de diagnostic pour faire l'analyse des populations, pour identifier ces besoins. Qu'est-ce qu'ont les types de mesures qui sont le plus adéquats ? Et ensuite, nous participons aux négociations directement avec les organisations syndicales et la direction. Et dans ce dossier-là, la particularité, c'est que les négociations ont été conduites directement sous les bons auspices de la directe d'Amiens. Dès l'annonce du projet, les organisations syndicales et les instances représentatives ont mis l'accent sur la recherche d'un repreneur, de projet de qualité. Nous avons été sollicités selon le cadre juridique que l'on appelle la loi Florange. Ça consiste dans un premier temps à vérifier, je dirais, quelles sont les différentes actions qui sont mises en œuvre par le prestataire qui a été retenu par la direction pour rechercher des repreneurs. Et dans un deuxième temps, c'est de faire une évaluation des projets, puisque le comité central d'entreprise et le comité d'établissement doivent donner un avis sur ces projets. Aujourd'hui, on a potentiellement de belles perspectives pour le site en termes d'emploi, puisque si on met bout à bout les différents projets qui pourraient être sur le site en même temps, on pourrait avoir plus d'emplois sur ce site après le départ de Whirlpool que maintenant. Au-delà des attentes des mesures sociales, il y a toute la difficulté à gérer les quotidiens des salariés à qui on vient d'annoncer qu'ils vont perdre leur job à l'horizon de l'année qui vient. Nous les avons accompagnés sur tout ce qui est la prévention des risques psychosociaux, au travers de plusieurs préconisations concrètes, notamment sur la mise en place d'un comité RPS, la formation des chefs de ligne. Là où la présence de ces cafés est très importante pour moi, c'est dans la négociation du plan social, la présence autour de la table, dans notre cas de Michel Ilbran, mais d'un expert, de quelqu'un qui a un regard extérieur, qui est dépassionné par rapport à la situation, qui a une analyse du coup plus pertinente, qui parfois joue aussi les médiateurs, parce qu'effectivement il y a des moments où c'est important de dire « stop, il faut qu'on avance, il faut… » Pour moi ça c'est le vrai plus. L'essentiel des mesures ayant été mises sur le reclassement externe. Avec le cabinet CKF, on a fait vraiment un bon travail sur le plan social. Ça a été dur, ça a été une grosse bataille, on a eu des jours très durs, mais on peut dire qu'on s'est bien battu. Le 5 mai, à 12h, Evelyne Léniak et moi-même avons participé à l'Assemblée Générale qui était organisée. Ce retour vers les salariés a été un moment particulièrement fort. C'est le moment où on se rend compte que derrière le terme « rapports sociaux », il y a des gens et on est là d'un seul coup confronté avec des rapports humains, avec des gens qui viennent vous poser des questions. C'est un moment qui donne beaucoup de sens, c'est notre travail. Parce que là, on n'est pas à écrire des rapports, on est au cœur des relations, au cœur des relations sociales, donc des relations humaines. On a quitté la directe, il devait être plus de 19h. Les délégués étaient attendus sur le site où l'essentiel des salariés était présent. Lorsqu'on est arrivés, on a été accueillis de manière surprenante. Les gens avaient beaucoup de gratitude pour la négociation qui avait été menée, pour le résultat, pour l'implication qu'avaient eues les représentants du personnel, surtout les organisations syndicales qui avaient mené la négo. Pour moi, ça reste quand même, je pense, un moment très fort de tout ce que j'ai pu vivre depuis que je suis chez Secafie. Ça s'est mené aussi dans le cadre d'une inter-sandicale. Ça a été, je pense, un élément déterminant, parce qu'il y avait une grande unité, et ça a fédéré les salariés derrière eux. Le dernier point, évidemment, sur ce dossier, ça a été le contexte politique. Le hasard du calendrier a voulu que la date de fin de ces congés scolaires était en fait le dimanche du premier tour des élections présidentielles. Il y a eu un emballement médiatique. Et ça aussi, c'était quelque chose de nouveau à gérer, à la fois les appels des journalistes, les réponses, les interviews. Ce n'est pas forcément quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose dont on avait besoin aussi. Sur ces missions, en fait, qu'on a menées, on est un des rares cabinets qui peuvent mobiliser des compétences aussi pointues et aussi précises et adaptées. Compétences, accompagnement, médiation, et puis, je dirais, confiance. Parce qu'effectivement, tout ça ne peut se faire que quand on a confiance dans ses experts. Sous-titrage Société Radio-Canada